Nous sommes le mardi 5 juillet 1983, place à la quatrième étape de ce Tour de France, cap à l'ouest entre Roubaix dans le nord et la Normandie avec une arrivée au Havre. 299 km donc, à peu près 8 heures de selle pour les coureurs de ce Tour de France. Le rythme est assez élevé en début d'étape avec notamment les sprint rush. Les deux premiers ont été remportés par Van der Arden, le suivant par un italien d'Alan Merino. Et ensuite, les deux suivants par Van der Arden, grâce à ses 48 secondes de gain, le Belge remonte à la deuxième place du classement général. Ensuite, vous voyez qu'un homme va partir tout seul à l'avant de la course. Il s'agit du dossard numéro 43, le champion de Suisse, Serge Demière de la formation Silo Dauphine. Il est parti tout seul donc, comme à son habitude, c'est un fidèle baroudeur, le jeune voix de 27 ans, vainqueur de la 6ème étape du Tour de Suisse 1980, vainqueur de la 9ème étape du Tour de Suisse 1982, vainqueur de la 2ème étape du Tour de Romandie 1983, deux succès d'étapes, notamment un contre-la-mont du Tour de Catalogne en 1981, et la 2ème étape du Tour d'Allemagne en cette même année 1981. Son écart au début a eu du mal à monter, puisque la formation du maillot jaune Kim Andersen, la Cope Mercier, a amené une belle allure, notamment grâce au travail de Laurent, Le Bigot, Michaud, Moreau ou encore Martin. Mais ensuite, on va laisser un peu plus de liberté à un coureur qui est déjà très loin en classement général, puisque Demière est placée à plus de 22 minutes du maillot jaune Kim Andersen, que je vous rappelle est le premier danois à porter le maillot leader sur un Tour de France. Ensuite, après avoir eu jusqu'à 10 minutes d'avance, l'écart va ensuite être réduit aux abords de la ville du Havre. Et donc Demière va décrocher le plus beau succès de sa carrière sur cette étape du Tour de France, en direction de la ville du Havre. Et donc, derrière, ensuite, c'est les équipes de sprinter qui vont donner un petit coup de main à la formation Cope Mercier pour pouvoir revenir et réduire quasiment de moitié. Demière va s'imposer donc sur l'avenue Foch au Havre avec plus de 4 minutes et 50 secondes d'avance. Voici donc le peloton, cette dernière ligne droite très très large. Donc le sprint est tranquillement organisé. Vous avez vu le temps à 7h58min et 11 secondes de course. À cette époque, il y avait vraiment des étapes marathon. Et on va se concentrer donc sur ce sprint. Et bien, il va être remporté par un croire qui a été notamment déclassé sur un des sprint rushs pour Poucette avec un équipier. Il s'agit de l'irlandais Sean Keely qui devance Mike Kenzie pour ce sprint du peloton à plus de 4 minutes et 50 secondes. Donc, du vainqueur du jour, le Suisse Serge Demière, tandis que Kim Andersen conserve son maillot jaune de leader assez tranquille puisque le Suisse vainqueur de l'étape était très loin au classement général. Voici donc le classement de cette quatrième étape avec la sixième place de Eric Van der Harden et le classement général où on voit que Van der Harden est remonté à 1'54 de Andersen. Ciao tout le monde !